C'est bien d'être amoureux, n'est-ce pas ? C'est génial ! C'est bien, c'est beau, c'est fort, c'est pétillant, surtout quand c'est encore nouveau, vous essayez encore de vous connaître. C'est aussi très bien quand on a appris à garder la cadence. Bien que vous soyez ensemble depuis longtemps, vous avez d'une certaine façon appris à maintenir cette chaleur, c'est merveilleux. Mais l'être humain vit-il seulement pour être amoureux ? Malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à croire cela. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'objectif de l'humain, c'est naître, trouver quelqu'un, se marier, avoir un emploi, avoir une maison, s'y pas louer, et après mourir. C'est bien d'avoir tout ça, mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle vous existez. Vous savez, il a été donné à chaque humain une raison spécifique pour laquelle il existe sur Terre. Vous connaissez certainement des gens qui ont été avec vous. Des frères, des amis, des cousins, des gens beaux, grands, intelligents, élégants, ambitieux, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Pourquoi croyez-vous qu'ils ne sont plus là et que vous êtes toujours là ? Vous n'avez peut-être pas encore accompli votre mission. Chaque humain a une mission pour laquelle il existe. Des tâches qui lui ont été assignées avant sa naissance. Elles sont les raisons pour lesquelles il existe. Ensuite, il y a autre chose. Le mariage, le travail, la vie, le bonheur. À part tout ça, il y a quelque chose de principal pour laquelle vous existez. Ça, c'est la mission que le créateur a placée dans votre cœur. Et c'est là, quelque part, vous le savez. Même si quelquefois vous vous sentez incapable de l'accomplir. Vous savez qu'il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur, quelque part. Quelque chose d'important, de nécessaire. Écoutez, le créateur ne vous a pas créé seulement pour le mariage. Il vous a créé aussi pour autre chose. Et ces choses sont, quelque part, enfouies en vous. Des choses que vous connaissez ou pas. Mais qui brûlent dans votre cœur. Je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes peut-être une personne ambitieuse, courageuse, travailleuse, brave. La personne que vous associez dans votre vie joue un rôle capital dans la réalisation de vos rêves. Ou pas. Votre objectif sur Terre, je ne sais pas ce que c'est. Dieu seul le sait. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être aider les gens. Ça pourrait être apporter un plus dans la vie des veuves, des orphelins. Ça pourrait être créer un orphelinat. Ça pourrait être apporter l'électricité dans votre village natal. Ça pourrait être faciliter les gens dans le transport. Ça pourrait être une innovation quelque part. Ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être prêcher les gens. Ça pourrait apporter un reconfort matériel, physique ou émotionnel à certaines personnes. Mais ce n'est pas seulement le mariage. Est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles vous existez ? Est-ce qu'il y a des choses qui brûlent dans votre cœur ? L'homme ou la femme qui vous accompagne détermine 50% de la réalisation ou l'échec de vos rêves. Margaret Thatcher, président ou premier ministre de la Grande-Britagne, était une femme, une épouse, une maman, comme toutes les autres. Mais elle ne serait jamais devenue ce qu'elle était. Une femme forte, une chef de l'État, une dirigeante, une leader, sans l'aide de son mari, Denise Thatcher. C'est le genre d'homme qui comprenait la direction de sa femme. Aurait-il été une personne ou le genre de personne, le genre d'homme qui pense que la place de la femme est dans la cuisine ? Serait-elle devenue toutes ces personnes qu'elle était devenue ? Absolument pas. Elle a accompli sa mission à côté d'un homme qui comprenait sa mission. Pas une personne qui a voulu lui ravir tout ce qu'il avait comme compétence au nom de l'amour. Vous comprenez de quoi je parle ? Vous n'êtes pas là seulement pour l'amour. Vous êtes là aussi pour autre chose. Pour une destination, pour un objectif assigné, pour une mission qui vous a été conférée par le Créateur. Barack Obama ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Un homme de valeur, un homme de caractère. Malgré ses défauts, tout le monde en a. Si ce n'était à côté de Michelle Obama, une femme forte. Michelle Obama d'ailleurs qui était son mentor quelque part au début de sa carrière. C'est elle qui l'a accueillie, c'est elle qui l'a montré. On fait ça, on fait ça. Voilà comment on fait les documents. C'est Michelle Obama qui a fait ça. Il a fallu deux ans pour qu'elle réalise que c'était l'homme qu'elle voulait. Et Barack s'est battu ardemment, assidûment pour avoir cette femme à côté de lui. Le genre de personne que vous choisissez dans votre vie détermine votre direction. On n'aime pas quelqu'un parce qu'elle est star sur Instagram. On n'associe pas sa vie à une personne réputée, avec des belles photos professionnelles, photoshopées. Ce n'est pas ça l'objectif. Tout ce qui brille n'est pas... Vous savez ce que c'est ? Il y a quelqu'un, quelque part pour vous, compétente, une personne compatible à ce que vous êtes. C'est comme un logiciel d'informatique. Vous ne pouvez pas mélanger Microsoft et Apple. C'est ça, ça, c'est ça. Parlons-en. Combien de choses positives avez-vous abandonnées ? Combien de projets, combien d'idées, combien de choses créatives, combien d'innovations, combien de choses qui vous tenaient à cœur, avez-vous laissé tomber au nom de l'amour ? Pour un partenaire avec qui vous n'êtes peut-être plus aujourd'hui, combien ? Combien de choses avez-vous arrêté de faire parce que vous aviez peur de perdre cet homme ou cette femme ? Et aujourd'hui, vous regrettez peut-être combien de choses ? Vous n'avez pas été créé seulement pour ça. Vous savez, pour mes amis chrétiens, je vous dirais, moi, par exemple, je sais qu'il y a un moment dans ma vie, je voulais créer une entreprise de sécurité. J'avais beaucoup d'opportunités, beaucoup de gens. Mais je n'ai pas fait. Parce qu'une femme m'a dit que ce n'était pas intéressant, qu'on ne l'attendrait pas l'entreprise de Zach Moukassa. Il y avait beaucoup d'entreprises, beaucoup de compétitions. Je l'ai écouté. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai aussi été découragé. Quand je voulais me lancer dans l'importation des liqueurs et tout ça, pourquoi tu veux faire ça ? J'ai laissé tomber. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous ne sommes plus. N'abandonnez pas vos objectifs au nom de l'amour. Si ces objectifs sont positifs et vous tiennent à cœur, celui qui est censé faire partie de votre vie comprendra ou s'ajustera par rapport à vos objectifs aussi. Cette personne ne viendra pas pour vous ravir ce que vous avez. Elle ne viendra pas pour effacer ce que vous êtes. Mais elle viendra compléter, rectifier le tir, arranger votre direction. Elle n'était pas nécessairement quelqu'un de mauvais. Elle n'était pas nécessairement quelqu'un de méchant. Elle était quelqu'un d'agréable d'ailleurs. Mais dans ce département-là, quelqu'un d'ambitieux pour une personne brave, travailleur, batailleur que je suis, elle ne le faisait pas. Mes amis chrétiens, Adam n'avait pas été créé pour souffrir, pour travailler le sol, vivre à la sueur de son fond. Ce n'était pas ça l'objectif. Vous pensez que Dieu a créé Adam pour souffrir ? Dieu fabrique Adam ? Bon, je te jette pour aller souffrir. Ce n'était pas ça l'objectif. C'est sa femme, cette jolie dame-là, tout ça, pétillante. C'est elle qui a été la raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans ces conditions. Où ils vivraient la sueur de son franc. Où elle accoucherait dans des difficultés. Je ne rentrerai pas dans les détails, je parlerai à mes frères musulmans prochainement. La vie, c'est aussi votre responsabilité. Le choix de vie que vous faites, le partenaire que vous choisissez, détermine aussi votre direction de vie. Le gars, Samson, il était super fort. Un géant, un juge, un homme choisi, déterminé. Déterminé, il a combattu seul contre une armée. Il battu toute une armée en débâcle. Incroyable, comme spécimen. Ingénué par une femme. Vous pensez que Dieu a créé Samson pour mourir comme ça ? Non ! Le choix de vie. On dit que Samson aimait les femmes. Et il a été mal dirigé. Il a perdu la vue. On ne se met pas avec quelqu'un à cause de sa beauté. Ça ne suffit pas. Encore moins à cause de son argent. L'argent vient et part. Vous avez été créé pour des raisons spécifiques. Vous n'avez pas été créé pour vivre au crochet des gens. Ou d'un homme. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il est politicien. Ou d'une femme. Parce qu'elle est issue d'une famille privilégiée. Quelle est votre signature sur ces terres ? Qu'est-ce qu'on dira de vous après votre mort ? Rien. Comme si vous n'aviez jamais existé. Tous mourons. Nous mourons tous. Mais très peu auront existé. Peu importe ce que le monde dit aujourd'hui. Nelson Mandela a été Nelson Mandela parce qu'il y a eu une Winnie Mandela. Il n'aurait jamais été capable de le faire seul. Elle n'a pas été en prison avec lui pendant 27 ans. Mais elle a joué un rôle très important. Un rôle capital dans la libération de leur peuple. Vous avez besoin d'une telle femme. Elle n'est pas obligée de travailler comme vous dans l'entrepreneuriat. Elle n'est pas obligée d'être aussi active que vous. Mais vous avez besoin d'une personne qui vous écoute. Une personne qui comprend votre combat. Une personne prête à vous assister. Même si elle ne donne pas grand chose. Dans le sens matériel. Mais une personne qui sache comment vous calmer. Une personne qui sache comment vous encourager. Une personne qui sache comment vous aider à prendre des bonnes directions. Des bonnes décisions. C'est ça que vous appelez amour ? Votre amour se limite seulement aux caresses, aux bon chéri, bébé et tout ça. Et aller en boîte, prendre du champagne. C'est ça. C'est pour ça que vous vivez. Vous pouvez vivre comme ça si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais si vous avez une mission. Si vous avez un objectif. Une vision. Un humain sans vision n'est rien. Si vous avez une vision. Et vous êtes en âge de vous marier. Ou de vous mettre ensemble avec quelqu'un. Faites très attention à qui vous associez dans votre vie. Si vous êtes marié. C'est peut-être un peu compliqué. Mais si vous êtes encore jeune. Vous n'avez encore personne dans votre vie. Vous êtes encore dans des conditions. Si la personne avec qui vous êtes vous apporte plus de peine. De douleur. De problèmes. Des réflexions. D'inquiétudes. Il y a de fortes chances que ça ne s'améliore pas. L'objectif ce n'est pas de trouver l'homme ou la femme la plus belle. La plus pétillante. Le plus élégant. Non. L'objectif est de trouver quelqu'un de compatible à ce que vous êtes. Une personne qui aidera dans la manifestation de la gloire. Dans votre vie. Une personne qui vous aidera. Écoutez. Votre partenaire de vie doit être fanatique de vous. Fanatique numéro un. Mais ne doit jamais devenir idolâtre de vous. Il ou elle doit voir tout le temps les défauts que les autres ne voient pas. Il doit toujours être là pour vous aider à vous améliorer. Toujours être là pour pointer les choses que vous avez loupées. Il a fallu au moins deux ans pour que Michelle dise oui à Barack. Elle était fanatique mais jamais idolâtre. Il fallait qu'il s'améliore. Il fallait qu'il peaufine son caractère. Il fallait qu'il soit taillé à sa forme. Margaret Thatcher cuisinait seule pour son mari. Malgré qu'elle était présidente ou premier ministre de la Grande-Bretagne. Pourquoi elle le faisait ? Pourquoi la gloire ne lui est pas montée à la tête ? C'est parce qu'elle sait de quoi son homme était capable. La compatibilité, l'apport, la participation de cet homme. Denis Thatcher. Évaluez votre vie comme une personne mature. Et regardez où vous voulez être. Maintenant posez-vous la question. Qu'est-ce que cette personne à côté de moi m'apporte le plus dans ma vie ? Qu'est-ce que je n'ai pas sans elle ? Ou lui ? Qu'est-ce que j'ai avec lui ou elle ? Quel est l'intérêt d'être avec cette personne ? Est-elle une personne présente, attentive ? Est-elle une personne qui vous aide à vous diriger vers la bonne direction ? Est-elle une personne qui vous permet de faire moins d'erreurs, moins de... L'intimité ne suffit pas. Désolé. Jolie, belle, beau, grand, élégant. Elle sent bon. Ne suffit pas. C'est du n'importe quoi. N'importe qui peut vous offrir beau, grand, élégant. Je sens bon et tout le bazar. Mais très peu peut vous aider dans votre direction vers le plein d'accomplissement. Regardez derrière vous. Combien de gens ont fait partie de votre vie ? Combien d'ex avez-vous eu dans votre vie ? Des gens que vous trouviez beau, grand, intelligente, joyeuse, sympathique et tout le bazar. Où sont-ils aujourd'hui ? À quoi vous servent-ils aujourd'hui ? Les longues jambes ne servent à rien. L'argent aussi ne sert à rien. Vous savez pourquoi ? Parce que l'argent vient et part. Si vous aimez quelqu'un pour l'argent aujourd'hui, c'est bien. Il est vilain, vous le trouvez moche, mais vous l'aimez quand même pour l'argent. C'est malin. Et si l'argent part, vous faites quoi ? Vous le quittez ? Pour aller chercher, épouser quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Vous êtes peut-être marié à quelqu'un de négatif. Ça peut arriver. Quelqu'un qui vous décourage dans tout ce que vous faites. Une personne, en tout cas dans la zone noire. Alors, je ne vous demanderai pas de divorcer. Je vous encouragerai plutôt de ne plus tout lui reveler. Vous avez des projets, des ambitions que vous pouvez dire et d'autres évidemment qu'il faudrait peut-être garder pour vous-même. De peur que vous ne soyez déraillé ou dérouté. Apprenez à séparer votre plan émotionnel de votre plan logique. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, quelqu'un d'intelligent m'a dit on ne dit pas à tous les partenaires tout ce qu'on a. Il y a des partenaires à qui on ne dit même pas tout son salaire. Parce que voilà, sinon elle est dépensière, sinon elle n'a pas de sens de responsabilité. Ça dépend, il faut savoir s'ajuster avec les gens avec lesquels on vit. Si vous n'êtes pas encore marié, jeune frère, les longues jambes ne suffisent pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Aidez-vous pour que le ciel vous aide. On ne se met pas ensemble seulement au nom de l'amour. On se met ensemble au nom de beaucoup de choses. y compris l'amour. Nous sommes aujourd'hui quelque part le résultat des gens avec qui nous avions été dans le passé. L'homme ou la femme que vous choisissiez dans votre vie aujourd'hui détermine quelque part ce que vous devenez demain. Faites le bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada